Bonjour, c'est Sandrine de Sommezdel et je vous propose aujourd'hui un podcast sur le sujet suivant 5 clés pour tirer tous les bénéfices d'une formation Quand nous assistons à une formation, que ce soit un atelier, webinaire, etc. En général, nous ne retenons que 20% du contenu Vous avez bien entendu seulement 20% Quand on voit le prix et la durée de certaines formations, cela peut nous laisser dubitatif Alors, comment utiliser optimiser votre temps et argent investi pour passer de 20% à 80% ? Je vous propose 5 clés faciles à mettre en place qui sont Le but, l'intention, l'attention, les actions et le bilan Voyons maintenant ces clés dans le détail Clé numéro 1, le but Avant de choisir votre formation, définissez pourquoi vous voulez faire une formation Et quel est le but que vous recherchez Et posez-vous les questions suivantes Qu'est-ce que je veux apprendre ? De quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? Si vous avez déjà fait des formations et que vous n'avez pas aimé, posez-vous la question « Pourquoi ? » Qu'est-ce qui ne me convenait pas ? Était-ce le format, le contenu, la forme, autre ? Afin de ne pas perdre votre temps dans ce même style de formation Quel format me correspond le mieux ? Est-ce l'e-learning, le présentiel ou l'hybride ? Voulez-vous juste faire une formation informative ou qu'elle soit certifiante ou diplômante ? En se posant ces questions, cela permet de faire le tri parmi les formations proposées Et d'être sûr que la formation choisie correspond à vos critères et vos besoins Et ainsi évitez de perdre votre argent et votre temps pour quelque chose qui ne vous rapportera peut-être même pas 20% Clé numéro 2 L'intention Ça y est, c'est le jour de votre formation tant attendue qui arrive Vous êtes motivé et boosté, prêt à apprendre Alors, la veille ou le matin même, posez-vous au calme et repensez à ceci Quel est le but de cette formation ? Pourquoi l'avez-vous choisi ? Qu'est-ce que vous voulez en tirer ? En mettant cette intention, vous programmez pour profiter au maximum des enseignements qui vous seront fournis Vous serez pleinement conscient et concentré afin d'en tirer tous les bénéfices Clé numéro 3 L'attention Pendant la formation, rendez-vous totalement disponible En mettant tout en œuvre pour ne pas être dérangé et déconcentré Donc, j'éteins mon téléphone Cela sera utile pour vous, mais également pour les autres personnes assistant aussi à la formation Si j'utilise mon ordinateur pour prendre des notes Je ne regarde pas mes emails, Facebook, Instagram, etc. Et je déconnecte les notifications Si je suis à mon domicile, je m'isole dans une pièce au calme Et demande à mon entourage de ne pas être dérangé Je prévois à l'avance une bouteille d'eau et du chocolat noir Clé numéro 4 Les actions Aussitôt après la formation, faites le point sur Ce que je dois retenir, ce qui me sera utile Est-ce que cette formation a correspondu à mes objectifs ? Comment je peux appliquer ce que j'ai appris dans mon travail ou ma vie ? Je me note les actions à mettre en place que je peux classer par priorité Et ou dans quel délai je peux les effectuer Cette étape est à faire aussitôt Tant que les informations sont fraîches dans votre tête Et que vous êtes encore dans l'énergie de la formation Clé numéro 5 Le bilan Dans votre agenda, prévoyez un plan dans plusieurs mois Environ 3 à 6 mois Afin de faire le point sur les actions que vous avez mises en place Ce qui a fonctionné ou non et pourquoi Et relire vos notes prises pendant la formation Pourquoi faire ces étapes ? Cela vous permettra de faire le point sur vos évolutions, vos réussites Et de pouvoir vous en féliciter Faire le point sur vos échecs éventuels Et comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné Afin de ne pas les reproduire Et se rafraîchir la mémoire Pour voir ce qui vous reste de cette formation Et peut-être en serez vous-même surpris De voir la quantité de choses que vous avez retenues depuis Cela vous permettra également de voir les choses sous un autre angle Grâce à l'expérience que vous avez vécue depuis Parfois, pendant une formation Certains sujets ou thèmes ne nous parlaient pas Ou ne nous intéressaient pas Puis après quelques temps Après avoir vécu et mis en place certains enseignements Et bien ces fameux sujets ou thèmes Cette fois vont vous accrocher Et vous en tirerez de nouvelles connaissances Et peut-être même de nouvelles actions Enfin, la dernière question à se poser J'espère que ce podcast vous aura aidé Et qu'à partir de maintenant Vous ferez partie des personnes à être dans les 80% Si ce podcast vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos amis Et si vous avez des questions Que vous souhaitez y avoir un accompagnement Alors contactez-moi via Messenger, Whatsapp ou SMS Belle journée